Salut à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir j'ai un écouteur. Parce qu'en fait j'essaye désespérément d'avoir un meilleur son, sauf que comme je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre d'acheter un micro. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec mes écouteurs, donc directement relié à mon téléphone, là je suis en train d'enregistrer. On verra ce que ça donne, on verra si ça donne un meilleur son, si ça donne un meilleur son, bah tant mieux. Vous me voyez encore avec cet écouteur à la prochaine vidéo, alors qu'il n'y a toujours pas eu de meilleur son, c'est juste que j'ai filmé le même jour, donc du coup j'ai pas pu tester entre temps si ça avait fait un meilleur son ou pas. Aujourd'hui je vais vous montrer six façons d'associer le caban. Alors le caban c'est un manteau vraiment que je trouve top. Il peut autant faire classe que décontracté, un peu élégant, un peu distingué, c'est trop le genre de style que j'adore. Moi aussi c'est vraiment faire en sorte d'être décontracté tout en paraissant un peu habillé, ça c'est vraiment un style que je le cherche. Et pour ça le caban c'est nickel. C'est un manteau avec un col revers, c'est comme ça qu'on appelle un manteau avec deux pans de revers, je sais pas si vous voyez un peu le style. C'est un manteau qui est pas très souvent porté, enfin en tout cas par les gens de ma génération je vois pas souvent ça. Alors qu'en fait c'est un manteau qui est archi-skillé, qui peut archi-bien rendre si on l'associe bien. Une des façons d'associer le caban c'est avec par exemple un t-shirt. Ça c'est la façon la plus minimaliste, c'est la façon la plus un peu, enfin banale, la moins recherchée on va dire. Mais c'est une association qui fonctionne très bien, qui fait décontracté, en faisant habiller évidemment puisqu'il y a la veste au-dessus. Il est conseillé de prendre un t-shirt à coller pour suivre à l'ouverture du caban justement, les t-shirts à colleront ça peut le faire aussi mais bon ça sera moins harmonieux on va dire. Ensuite on peut porter un caban avec une chemise, c'est un peu plus recherché mais c'est quand même assez simple. A cette chemise on peut mettre un nœud pop ou une cravate même si vous voulez, toujours la cravatera en dessous du caban. Il est conseillé de porter la chemise fermée mais pas jusqu'en haut forcément, sauf si vous y mettez un nœud pop ou une cravate, si vous mettez un nœud pop ou une cravate il faut forcément la cravate jusqu'en haut. On peut aussi le porter de façon un peu plus distinguée, un peu plus classe, enfin selon moi, parce que là je suis à mon avis, quand je dis que c'est distingué classe, mais avec un col roulé. Le fait que le col du caban soit bas et que le col roulé soit haut, ça va faire une différenciation et ça, ça va vraiment être beau. Ça c'est quelque chose qu'on peut voir très souvent sur Instagram, c'est une association très répandue et qui fonctionne très bien selon moi. C'est original et audacieux. On peut aussi le porter de façon très simple, donc avec une écharpe, on noue l'écharpe, on ravale le caban dessus, c'est très simple, ça marche très bien. Mais je trouve ça, ça fait un côté un peu mystérieux, c'est très très simple, mais c'est pas mal. Ça vous a aussi montré dans une autre vidéo qu'on peut très bien porter avec une veste en jean. Bon là je vous mets avec une veste en jean bleu, mais ça peut être une blanche, une grise, une noire, enfin bref, le fait qu'il y ait une veste en jean en dessous, ça va justement casser le côté un peu formel du caban. Ça va décontracter votre tenue, décontracter votre allure, vous décontracter en général. Mélangez l'élégant, l'habiller avec le décontracter, je trouve que c'est toujours une bonne option et qu'en général ça rend bien. Enfin pour un style plus streetwear, c'est un style que j'aime vraiment beaucoup, c'est un style que je porte beaucoup, et c'est un style que j'adore voir chez les autres. Vous mettre le caban avec un style à la plus gérard, là c'est vraiment justement la grosse grosse différenciation entre le street, donc le décontracter, et l'habiller un peu plus chic, un peu plus élégant, du caban. Voilà les gens, donc c'était la situation d'associer le caban, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, enfin surtout Instagram, mais ce n'est pas, je ne veux pas me rorororrépéter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss !